Enfin, il est là. Après un si long moment d'absence, pour des raisons ecclésiastiques, des raisons de ministère, dues à sa tournée internationale de restauration au Tchad et en Guinée équatoriale, le révérend Dr. Bongé Joachim Kissi est arrivé ce mercredi 3 juillet 2022 et fut chaleureusement accueilli par ses fils spirituels à l'aéroport Félix ou Fouette-Boigne. Après quoi ? Une interview nous a été accordée. Question d'avoir ses premières impressions. Sacrificateur, bonsoir. Soyez le bienvenu dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de vous revoir après un si long moment d'absence. Alors vous étiez en mission, en tournée internationale au Tchad, en Guinée équatoriale au Cameroun. Et aujourd'hui vous êtes de retour. Vous voyez vos enfants spirituels qui sont venus vous accueillir ici à l'aéroport. Dites-nous, quels sont les sentiments qui vous animent présentement ? Oh, que voulez-vous que je dise ? Je suis rempli de joie, de gaieté dans la Grèce, de revoir mon pays, de revoir ma famille, de revoir les enfants spirituels. Et je suis ravi. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette tournée-là ? Waouh, que dirais-je ? D'abord je bénis Dieu parce que vous savez, je ne suis pas au pays depuis près de plus d'un mois, depuis le 20 juin, parce que j'ai commencé par le Libéria. Et ensuite le Tchad et le programme concernant le Cameroun Dieu ne l'a pas authentiqué. Donc on a été amené ailleurs le plus vite que possible. Nous sommes partis donc en Guinée-Équatoria, là où nous devions passer normalement une semaine, nous avons passé deux semaines parce qu'il y avait un grand besoin là-bas. En Guinée-Équatoria, nous avons fait la ville de Bata, qui est la seconde ville du pays. Et ensuite, nous avons fait Malabo, nous avons terminé par Malabo. Mais qu'est-ce que je peux dire ? D'abord, je bénis Dieu parce que figurez-vous, tous les jours de cette tournée, j'ai eu à faire des programmes. Quand je ne suis pas en programme, c'est que je suis en train de me déplacer. Une fois que je descends de l'avion, je vais directement pour les programmes. Donc, pouvoir tenir pendant un mois, un mois en train de prêcher, de prier, de chasser les démons, de guérir les malades sans avoir un mal de tête, sans avoir de courbe battue, soit sans même éprouver la fatigue. Cela émane de la puissance de Dieu. Et je voulais rendre grâce au Seigneur pour cela. J'ai vu le Seigneur restaurer des vies, j'ai vu des âmes sauvées, j'ai vu des guérisons extraordinaires, j'ai vu des délivrants extraordinaires, j'ai vu la main de Dieu se manifester dans les nations, au point où, si vous l'avez appris, pendant notre séjour au Tchad, lorsque nous avons prié pour le pays, prié pour le président, nous avons prié que Dieu fasse quelque chose d'inuit au Tchad, le président tchadien, qu'ont toute attente en pleine mosquée, s'est appuyé sur un verset de la Bible pour pouvoir parler à la population. Et nous avons eu l'occasion également d'avoir une séance de prière avec l'armée tchadienne, au QG de l'armée tchadienne, avec les plus hauts gradés de l'armée. Et ce sont des choses qui sont inédites dans l'histoire du Tchad, jamais pareille chose ne s'était produite. Et nous sommes donc convaincus que Dieu, Dieu, par notre canal, est rentré de plein pied dans ces nations et que très bientôt, nous entendrons les nouvelles de notre visite dans ces différentes nations. Au niveau de Malabo, il y a beaucoup de choses à dire. l'équipe de reportage était malheureusement absente. Mais nous allons très prochainement vous dire de manière succincte, qu'est-ce que Dieu a fait dans ces deux villes-là. Et aujourd'hui, les gens réclament le rocher. waouh, 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 on rend gloire au Seigneur. Vous avez un dernier mot à ajouter ? Dernier mot à dire, c'est surtout à l'endroit de nos collègues pasteurs, parce que précisément en Guinée équatoriale, après mon passage, les langues se sont déliées, et il y a eu des gens qui ont commencé à confesser par rapport à l'expérience qu'ils ont eu par le passé. Avec d'autres pasteurs ivoiriens, les gens étaient un peu sceptiques lorsqu'ils ont su que c'est un autre pasteur ivoirien qui arrive. Mais à la fin de notre séjour, des deux programmes à Bata et à Malabo, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, les mentalités ont changé concernant les hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, la Guinée équatoriale nous réclame à nouveau. Nuit était le programme pour lequel j'ai décidé de rentrer rapidement. Je serai encore en Guinée équatoriale. Ok. Merci beaucoup. Merci. Chalons. Après l'aéroport, Félix Oufet Bouani, direction l'hôtel du Dieu vivant, Le Rocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sur cette belle ambiance remplie de gaieté et de joie de vivre Que prendra fin ce reportage ? Infoline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada